Musique Prions le Seigneur, nous te bénissons notre Dieu et notre Père Merci pour ton amour, merci pour ta bonté Merci surtout pour ta miséricorde envers nous des indignes Nous n'avons aucun mérite Nous n'avons, Seigneur, aucune sagesse Nous n'avons aucune capacité, aucun potentiel Mais Seigneur, tu as bien voulu que nous soyons debout, vivants Ce soir pour entendre ta parole Que toute la gloire te revienne Que je diminue surtout et que toi seul sois élevé Béni ta parole et béni ta présence Enseigne-nous à apprendre encore ce soir Pour ta gloire au nom de Jésus Amen Somme chapitre 1 Le verset 1 jusqu'au verset 6 Somme chapitre 1 Nous lisons la parole du Dieu On se tient tous debout, nous lisons la parole du Seigneur Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Il n'en est pas ainsi des méchants Ils sont comme la paille que le vent dissipe C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes Car l'éternel connaît la voie des justes Et la voie des pécheurs mène à la rue Amen Lisons le somme 92 Si vous permettez le verset 13 avant de s'asseoir Les justes croissent comme le palmier Ils se lèvent comme le cèdre du Liban Plantés dans la maison de l'éternel Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu Ils portent encore des fruits dans la vieillesse Ils sont pleins de sèvres et verdoyants Pour faire connaître que l'éternel est juste Il est mon rocher Il n'y a point en lieu d'iniquité Amen Veuillez vous asseoir frères et sœurs Je vous salue au nom du Seigneur Nous avons vu un point important dans notre étude Nous avons compris Nous sommes en train de parler De l'homme constant dans la foi Celui qui est persévérant Celui qui est fidèle Qui est loyal Qui est engagé Qui ne relâche pas Celui qui Comme Saint Paul l'a dit Qui combat le bon combat de la foi Et qui garde la foi Et qui achève la couche Ça c'est pas donné à tout le monde Lévez la tête s'il vous plaît Ça c'est pas donné à tout le monde Vous savez que tous Nous pouvons combattre le bon combat Certains même ne combattent pas le bon combat Ils combattent un certain combat Un combat charnel Mais nous nous devons Nous sommes appelés à combattre le bon combat Et faire quoi ? Achever ce combat là Gagner la couche Et garder par dessus tout la foi Pourquoi ? Parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises Que la foi c'est la monnaie dans le royaume de Dieu C'est pourquoi la Bible dit dans Hebreu chapitre 1 Le verset 6 Que on sent la foi Nul n'est agréable à Dieu C'est par la foi que nous sommes sauvés C'est par la foi que nous sommes justifiés C'est par la foi que nous sommes sanctifiés Et c'est par la foi que nous serons glorifiés Donc si un homme n'a pas foi en Dieu Il ne peut pas plaire à Dieu Et c'est pourquoi ce que l'ennemi cherche Ce n'est pas d'abord notre confort Voyez ? Nous venons de la présence de Dieu Pour apprendre Pour nous nourrir de la parole de Dieu Pour grandir dans le Seigneur Et surtout, regarde ici Pour nous exposer au Seigneur Afin que le Seigneur puisse imprimer Son caractère et son potentiel en nous Voilà ce que le Seigneur fait Quand tu te disposes Et tu te laisses entièrement De les mains du Seigneur Qu'est-ce que lui fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va imprimer dans ton caractère Son propre caractère C'est son caractère qui est vu En Galates chapitre 5 Quand la Bible dit que Dieu Qu'est-ce qu'il fait le fruit de l'esprit ? C'est l'amour C'est la joie C'est la La paix La patience La bienveillance La bonté La fidélité La douceur La tempérance Ça ce sont Les fruits de l'esprit Et ça C'est ce que Le Seigneur veut imprimer Dans notre caractère Vous savez Le caractère est éternel La vie peut passer Mais le caractère est éternel C'est pas quand on dit de toi Que tu as un vilain caractère Ce caractère là va te suivre Le caractère peut te Faire quoi ? Disqualifier Vous savez Vous savez il y a des gens Qui sont très intelligents Il y a des gens Qui ont un potentiel Qui ont une capacité Il y a des hommes et des femmes Qui ont une certaine capacité Mais vous savez À cause de ce qu'ils ont Un vilain caractère Ils peuvent être Même sollicités Dans une entreprise Mais la même entreprise Qui les a sollicités Les rejette après Il y a des femmes Des belles femmes Il y a des femmes Très engagées Qui aiment le Seigneur Mais qui n'ont pas permis Au Seigneur D'imprimer Son caractère Dans leur caractère Dans leur vie Et comme ils n'ont pas permis Au Seigneur D'imprimer Son caractère Dans leur vie Alors il leur est difficile De fonder un foyer heureux La beauté Elle seule ne suffit pas Pour se marier Selon la voie du Seigneur Tu sais pourquoi La Bible dit Que la beauté est vaine Alors on a des soeurs Par exemple Qui disent Ah moi je ne comprends pas Pourquoi ils ne me marient pas Est-ce que c'est le diable Le diable peut faire son travail Mais quand il vient au Seigneur Le Seigneur peut annuler Le projet du diable Sur ta vie Mais une chose Le Seigneur annule Le projet du diable Mais une autre chose C'est que nous devons Permettre au Seigneur De forger en nous Le caractère de Christ C'est le caractère Qui ne sera jamais 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 Auté d'un homme Les dons vont disparaître Les dons spirituels Vont disparaître Mais le caractère Reste éternel Dans ce cas Nous venons de l'Elie Nous avons parlé longuement Le dimanche De comment est-ce Que nous devons avoir La nature Et l'attitude De qui Du cocotier Comment le cocotier Il prospère Dans des endroits Dans les endroits Hostiles Défavorables Malveillants Haineux Méchants Opposés Haineux Et toutes ces choses Et nous avons compris Qu'un chrétien Né de nouveau Celui qui a décidé De suivre Christ De renoncer à lui-même De porter sa croix Il est capable De croître De grandir Dans le Seigneur Et de réussir D'avoir la victoire Dans les endroits Les plus hostiles De la vie Les endroits Les plus hostiles Que ce soit Une famille Que ce soit Une entreprise Que ce soit Un foyer Celui qui a accepté Jésus Qui a accepté De mourir A lui-même Qui est mort A son égocentrisme Qui est mort au péché Le péché Parce qu'il y a le péché Et il y a les péchés Ce dont Jésus Est venu sauver Il est venu sauver Du péché Le péché C'est le péché Là qui produit Les péchés Et le péché Là C'est lui Qu'on appelle La chair De péché De mort C'est lui Qui habite Dans notre corps Il est attaché A notre corps Et voyez Et comme il est attaché A notre corps C'est lui Qui produit Les désirs Qui produit Toutes sortes De désirs Immondes Des convoitises Et qui nous poussent A faire le mal C'est pourquoi La Bible dit Que nous devons nous considérer Comme mort au péché Mort à quel péché Le péché Qui habite en nous Ça veut dire Et la porte Paul dit Au Galate Ne laissez pas La chair manifester Ses désirs Et n'accomplissez pas Les désirs De la chair Car Si vous les accomplissez Les désirs De la chair Vous conduiront En enfer Écoutez Il y a des gens Qui m'ont posé Des questions Sur le net Laissez-moi vous répondre En même temps Écoutez-moi très bien Et levez la tête Et cela a fait Des discussions Entre les pasteurs Et autour Je vais être clair Avec vous Vous savez Quelqu'un peut être sauvé Écoutez-moi très bien Des deux oreilles On peut être sauvé Ayant reçu l'esprit Mais si nous ne restons Pas constants Regarde ici madame Si on ne reste pas Constants Persévérants Engagés Femmes C'est pourquoi Quand vous venez À Jésus L'œuvre Que le Seigneur Accomplit en vous On appelle ça La justification Le Seigneur Vous déclare juste C'est la première C'est ce qu'on appelle Le premier aspect Du salut Dans la sotorologie Le Saint-Esprit Nous enseigne Toutes ces choses Vous comprenez Le premier aspect Du salut C'est la justification Et nous sommes justifiés Quand nous avons Accepté Jésus Nous sommes automatiquement Déclarés Regarde ici Le tout ne suit pas Tu écris Mais tu ne comprends pas Il faut comprendre Là tu écris Dans ton propre français Mais toujours Ta tête est baissée Tu prends note Mais souvent Quand on va te demander Tu n'aimes pas Ce que tu as écrit Nous sommes à l'école Des disciples de Christ À l'EDC Ce n'est pas un culte On prend note Pour aller pratiquer Quand on vient à Christ Le Seigneur Jésus Christ Nous déclare juste C'est un acte Souverain et divin C'est pourquoi La Bible a dit Écoutez-moi très bien Il n'y a plus De condamnation Les chauves Même si tu avais Bu du sang Tu avais tué 100 personnes Tu avais avorté Tu as tué Tout un village C'est vrai Tu es mauvais Tu es méchant Mais dès que tu viens C'est pour ça Qu'on appelle ça La bonne nouvelle Quand tu viens Quand tu viens à Christ Le sang de Jésus Christ Te lave de tout péché Non Tu n'es même pas obligé De dire Amen Ce n'est pas quand tu vas Dire Amen Que tant Tu ne dis pas Amen C'est la doctrine biblique Il y a des gens Qui ne croient pas à ça Ceux qui croient aux liens Ancestraux Qui sont maudits Qui croient aux liens ancestraux Qui croient que même Tu peux être en Jésus Et puis être maudit Vous êtes maudit Et vous croyez à la malédiction Ancestrale Vous demeurez maudit Mais moi je ne crois pas à ça C'est une doctrine qui est contre Christ Les cordons là La Bible dit Dès que nous venons à Christ Alors nous sommes déclarés Justes C'est pourquoi la Bible parle ici Pas des membres d'église Pas des baptisés Mais il dit Les justes Croissent Ça veut dire Quelqu'un qui n'a pas été justifié Peut pas grandir dans le Seigneur Oh pour être justifié Justifié Il faut avoir reçu Christ Comme sauveur et Seigneur de sa vie Et avoir le Saint-Esprit Comme le cachet de Dieu Sur ta vie Tu n'es pas parfait Mais tu es sauvé Et c'est ceux qui sont sauvés là Que le Seigneur a déclaré juste Elle est juste là C'est eux qui croissent C'est eux qui grandissent Donc si vous voyez quelqu'un qui ne grandit pas Posez-vous la question S'il a été Justifié Quand tu es justifié Tu es délivré de la culpabilité du péché Ça c'est un De deux La sentence du péché C'est-à-dire les conséquences du péché Ça ne vient plus sur toi C'est pourquoi même si tu avais tué l'homme Tu avais fait fétiche Tu avais été prostitué Quand il vient à Jésus Les conséquences qui devraient tomber sur toi La première chose que Dieu fait A la seconde C'est qu'il te déclare juste Ça me fait mal que tu ne comprennes pas ça Ton amène même ta façon de dire amène Montre que tu n'as pas compris C'est bon Tu ne comprends pas Tu comprends en ralenti Pourquoi je suis dans la joie Quand David dit Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Pourquoi Parce qu'il a été déclaré juste Quelqu'un qui va à la maison de l'éternel Mais qui n'est pas justifié Il ne peut pas être heureux Parce que la plus grande joie Qu'un homme puisse avoir sur la terre C'est de savoir que ses péchés Lui ont été pardonnés Si vous avez une autre joie C'est que vous n'êtes pas chrétien Si je suis heureux Ce n'est pas parce qu'il vient de gagner la loterie Il vient d'avoir l'argent Il vient d'avoir quelque chose Si je suis heureux C'est parce que j'ai la certitude Que mes péchés Me sont pardonnés Oh C'est un péché Qui me sépare de Dieu Et qui m'empêche D'être dans la présence de Dieu Est-ce que je me fais comprendre Ce n'est pas non Je viens de posséder Je viens de me dire Mais tu es misérable Tu es malheureux Et c'est ce que les églises enseignent Quand tu vois quelqu'un Il enseigne dimanche matin C'est ce qu'il vient de posséder quelque chose Mais tu es le plus misérable des chrétiens Malheureux Tes péchés au moins te sont pardonnés Dix fois Enfoncé Mais quand Jésus a trouvé le monsieur Le paralytique Il lui dit lève-toi Le monsieur qu'on a fait descendre dans la maison où Jésus était Vous ne vous souvenez pas de ça ? Les gens cherchaient à rentrer Jésus était assis dans une petite maison Les gens veulent rentrer depuis le matin Ils ne savent pas comment rentrer Ils sont allés parler à leurs camarades Paralysés Et mis plaisir Ils ont dit Non on a trouvé le monsieur Va te guérir Aujourd'hui au nom de Dieu Tu vas être guéri Ils sont arrivés à pas place Ils ont réfléchi jusqu'à Le monsieur Qui a sa maison là Ils n'ont pas demandé son avis Ces quatre camarades là Ils sont montés sur le toit Ils ont démonté l'étoile Ça c'est ce qu'on appelle les audacieux Il n'y en a plus Aller prendre quelqu'un avridi Marcher, venir avec lui Le mettre au doigt tout le rôle Il dit pasteur ça c'est avant Vous savez pourquoi tu es comme ça ? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont démonté la maison Ils ont fait tomber le monsieur là Doucement ils l'ont mis dans quoi il est descendu Jésus était assis comme ça Il est en train de parler Hallelujah, hallelujah Oh hallelujah Mes enfants Monsieur là il est descendu Dévolu comme ça Aïe Jésus regarde Il dit mon fils Mon fils Des péchés qui te sont pardonnés Attendez Les gens qui étaient dans la salle Ils sont fâchés Il dit regarde Tu guéris les malades qu'on est venu vers toi Mais pardonnez les péchés là C'est Dieu seul Dieu va Elohim C'est lui seul qui parle Mais ils ne savent pas que lui qui est là C'est lui qui est Elohim C'est lui le Jésus Lui qui est Yeshua Il se promenait dans l'Ancien Testament Moïse l'a vu Il dit à Moïse c'est moi Jésus Son temps n'est pas encore arrivé pour qu'il descende Abraham le croise Il lui dit c'est moi Melchisedec Il n'a ni père ni mère Vous qui coupez cordon ombilical Oh nous on est devenu quoi On est maintenant sous l'ordre de Melchisedec Alors celui en qui on est rentré là Il est rentré dans l'ordre de Melchisedec C'est nous on est rentré en Jésus C'est qu'on est rentré dans l'ordre de Melchisedec C'est que là où on est maintenant Il n'y a ni papa ni maman Donc au cordon de qui vous allez couper Vous ne voyez pas comment vous êtes petit Touche quelqu'un Dis ça là c'est de toi il parle aujourd'hui là Touche lui n'a pas peur Dis c'est de toi il parle Cordonnier Tu as parlé de cordon Je veux qu'il est récemment un cordon Le jus Il croise comme les palmiers Je voulais vous parler de 4 caractéristiques du palmier ce soir Vous savez on a parlé du cocotier On a vu que le cocotier Il est planté dans des endroits hostiles Dans des endroits argileux Volcaniques Et puis quoi d'autre encore Comment Sableux Sableux Mais malgré ça Malgré qu'il soit dans des endroits hostiles Défavorables Mais il grandit quand même Quel que soit l'endroit où le Seigneur t'a positionné Je t'annonce que tu dois grandir Même si tu es dans des endroits où personne ne prospère Toi tu dois prospérer On a mis ton magasin dans un endroit où Quand on regarde On sait que personne ne passe là Mais Dieu va faire en sorte Que tes affaires bougent Tes affaires prospèrent Tes affaires Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia Je suis en train de préparer un message Vous savez ce n'est pas C'est comme le petit Isaac Dis il a fait quoi Ça c'est l'affaire à suivre Il y a des endroits Tu vas aller Il y a des gens qui t'ont dévancé Ce pourquoi ils sont partis Ils ne l'ont pas trouvé C'est un mystère Il y a des choses Je peux vous dire un peu Il y a des choses Tu cherches Regarde Quelqu'un vient ici Il est venu chercher l'argent Il n'a pas trouvé Toi tu viens tu trouves On est non toi là Tu es un boyurugan Tu es un étranger Qui disait Tu n'es pas d'un autre village Tu viens ici En vérité tu ne vas pas là Où se trouve l'argent Mais c'est l'endroit Où tu vas que l'argent Te trouve là-bas Oh Il ne comprend pas Dis frère comment tu sais ça Yeshua dit Voici les signes Qui vont vous accompagner Ce n'est pas nous Qui les accompagnons Dis je ne veux plus pour suivre l'argent Il doit te connaître Laisse ça Ça c'est pour dimanche Fin d'année là Tu ne dois pas courir comme ça Quelqu'un comprend ? Si tu es né pour comprendre Tu vois Et puis c'est les justes qui comprennent Non regardez C'est les justes Les justes son esprit est quoi ? Et comment ? Elle est ouvert Son esprit est ouvert Son cœur est ouvert Il est régénéré Dieu l'a déclaré juste Et comme Dieu l'a déclaré juste Alors regardez La deuxième étape C'est la sanctification Et pourtant il a été déclaré juste Il n'y a plus de Regarde ici d'abord Il a été déclaré juste Il n'y a plus de condamnation Mais s'il ne se sanctifie pas Il ne verra pas le Seigneur Et pourtant bon Dieu L'a déclaré juste C'est le mystère que beaucoup de pasteurs évangéliques ne savent pas Et ils discutent depuis des siècles C'est pourquoi nous disons Qu'il faut grandir La Bible dit ici que Les justes Ils croissent comme Le palmier Quelqu'un me comprend ? Premier point Vous allez voir Quatre choses qui montrent que Quand il est comme palmier Il n'y a rien de tel Amen Vous savez La parenthèse L'introduction C'est que le palmier Sa racine fait son trip Fait la Fait Mesure trois fois Sa hauteur Donc si vous voyez un palmier Qui fait au moins peut-être Dix mètres C'est que sa racine Fait au moins trente mètres Première chose Que tu dois savoir Amen Le palmier est un arbre Dans lequel tout est utile Ne me demandez pas Moi j'ai épousé une femme bêtée Dis qu'est-ce que ça a à voir Mais c'est un pays bêté A l'ouest de la Côte d'Ivoire Que vous allez voir Que le palmier là On ne jette pas Un seul brin dedans Le palmier Son cœur On prend pour faire sauce graines Ce n'est pas un débat On n'est pas en conférence Quand on prépare ça Tu as l'impression Qu'il y a la viande dans la sauce J'ai mangé ça C'est quand tu finis Tu te demandes Qu'est-ce que vous avez mis Dans l'enduit C'est le cœur de palmier En mort On fait de l'huile de palme Qui soutient le cœur L'huile de palme A des vertus Thérapeutiques Allez demander Donc le palmier fait quoi encore On fait même du savon On fait de l'huile On fait des pommades Avec le fruit Les feuilles là On les utilise Pour faire quoi On fait un peu de tout Tout dans le palmier est utile Jusqu'à la racine Certains utilisent la racine Pour des produits Regarde ici C'est cette image Que le Seigneur Jésus-Christ Vaudrait que nous soyons C'est-à-dire quand on te regarde Tout en toi Ton âme Est utile à Jésus Ton esprit Est utile à Jésus Ton corps Est utile à Jésus Ta parole Est utile à Jésus Ta maison Est utile à Jésus Ton argent Est utile à Jésus Même quand tu dors Ta façon même De dormir déjà Est une bénédiction Pour plusieurs Tout Tu es utile en tout Ton tout On ne peut pas dire non Elle est bien Mais son habillement On dirait vraiment prostituée Ton âge Tu t'habilles Dans des jupes courtes Tu n'es pas digne Et tu t'habilles Tu mets maintenant Foulard Laisse ce que tu veux Qu'on voit là Ou n'est pas vous-même Tu sers ton visage Tu vois effrayer Tu peux me effrayer Avec ton visage Tu es un palmier Dans le palmier Dans lequel C'est un âge Dans lequel Tout est utile Il ne faudrait pas Qu'on dise Non il est bien Mais ça Ce qui n'est pas bien En toi là Il faut te soumettre Au Seigneur Il n'y a pas Quelqu'un qui est parfait C'est pourquoi Nous sommes tous Dans sa présence Pour être corrigé Par le Seigneur Il n'y a pas Quelqu'un qui est parfait Même les disciples Qui étaient avec lui N'étaient pas parfaits Il a dit à Pierre Quand tu vas te convertir Tu vas être mature On a besoin De se soumettre Au Seigneur On doit être comme Le palmier Qui est utile Dans lequel tout est utile Deuxième élément Important Dans le palmier Vous savez Le palmier Dans certaines contrées Comme en Israël Et dans les pays désertiques Le palmier C'est de guide Au voyageur Quand tu vois Un palmier Quelque part Ça te révèle Qu'il y a un cours d'eau Là Parce que là Où il y a le palmier C'est pas loin C'est pas loin des cours d'eau C'est que si tu as soiffé Tu es en train de marcher Quelque part dans un lieu Où il n'y a pas d'eau Tu as soif Tu vas étancher ta soif Quand tu vois un palmier Tu sais que l'eau Doit pas être loin Parce que sa racine Va louer Jusqu'à toucher La couche d'eau Et c'est pourquoi Regarde ici En tant que chrétien Né de nouveau En tant qu'un chrétien Constant dans le Seigneur Nous qui avons Véritablement décidé De suivre Christ De vivre crucifié Nous devons Véritablement être quoi Nous devons être quoi Nous devons servir de guide A tous les voyageurs Dans ce monde La Bible dit quoi Nous sommes des voyageurs Et des étrangers Nous devons servir de guide A tous ceux Qui ne connaissent pas Le Seigneur dans ce monde Nous devons les orienter Vous savez les guides Ils indiquent la bonne voie Si vous allez dans un endroit inconnu Vous avez besoin d'un guide Et dans ce monde C'est un monde perdu Un monde qui est vaste C'est un monde désertique C'est pourquoi Nous qui sommes là Nous sommes comme des guides Je pensais que quelqu'un Allait dire Amen Non Tu as raison Si tu n'es pas guide Tu ne peux pas dire Tu es guide On croit que guide C'est celui Qui a les yeux Comme ça Aga Aga On dit c'est un guide Un guru Il regarde On dirait un clévoyant On dit non Il est dangereux On fait des annonces Maintenant sur les télévisions Chrétiennes On dit il est dangereux Il voit une fourmi noire Dans un coin noir C'est un bai fouet Un gougnon Un illuminati Un sorcier Au carré Quelqu'un qui voit Une fourmi noire Dans la nuit noire Celui qui fait ça C'est Jésus Christ Jésus Christ Ne te donne pas un don Dont tu disposes Tu vois quand tu veux Si quelqu'un fait ça C'est un sorcier Les dons de Dieu Tu ne peux pas dire Aujourd'hui je vais voir Tu ne peux pas voir C'est lui qui départit Est-ce que vous comprenez Il y a moyen Il y a moyen de voir Le voyant Et quand vous aimez Les bêtises comme ça Certains on la lave Je vous ai dit Ceux qu'on lave Ne venez plus ici Nous on n'a pas serviette Pour vous On t'a lavé Reste ton père spirituel Ton copain Ton copain prophétique Une femme qui se fait laver Si ton mari T'a pas divorcé C'est que c'est un tocard Je persiste Une femme normale mariée Si tu te fais laver par un prophète On doit te divorcer Celui qui a vu l'intimité là Il doit te prendre en même temps Tu ne prends pas restant Ça ne fait pas rire madame Ce n'est pas un débat Je vous éduque à marcher La sainteté dans la crainte de Dieu Et non pas marcher Comme des gens Qui n'ont pas de cervelle L'autorité Que le Christ a donné C'est pour tous les croyants Ce n'est pas pour les pasteurs Il dit en mon nom Vous chasserez les démons Les ministères de délivrance N'existent pas Vous qui croyez à ça Vous êtes sous le jugement de Dieu Il n'y a pas de ministère de délivrance Fou dans la Bible Il a donné quoi ? Il a donné les uns comme Pasteur Prophète Apôtre Docteur Et puis Évangéliste Où est le ministère de délivrance ? Mais comme tu es aveugré Et tu es né Pétain pour te perdre Tu poursuis ceux qui ont un ministère de délivrance Où est le ministère de délivrance ? Montre-moi dans la Bible On doit Là où on est Nous tous On doit chasser les démons On doit imposer les mains aux malades Pour les guérir Amen ou pas amen ? Je dis Amen ou pas amen ? Vous aimez les trucs qu'on a On a quand même Mets la main sur toi Ou crier Baba baba Mais c'est une offrande sérieuse Une offrande sacrificielle Je vais faire des prières C'est des conneries C'est des bêtises Si quelqu'un ici T'es dit de lui donner l'argent pour prier Pour lui qu'il soit maudit à jamais Ici A source de vie Il a reçu gratuitement Il doit donner comment ? Même Jim Vous n'êtes pas obligé d'envoyer C'est quand tu aimes Dieu de tout ton coeur Et quand tu as compris qu'en vérité Toi tu appartiens à Jésus Tu sais que tout ce qui est sur toi là C'est pour Jésus Donc quand tu lui donnes Il n'a pas de merci à te dire Regarde autour de toi C'est pas ici Regarde autour de toi Celui qui est assis C'est pas un mercenaire Il comprend pas Moi j'achète mon poulet au marché Je viens mon poulet pont Je dois envoyer l'œuf là Chez qui ? Le marchand Hein ? Tu fais ta tête comme ça Et pourtant l'argent qui est sur toi pour donner Tu fais non, 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 non Jim Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament Il y a quelqu'un qui s'est donné tout entier là C'est lui qui vient à être Jim C'est l'évidence C'est l'un des signes qui montrent que quelqu'un s'est donné C'est pourquoi la porte-polle dit Avant de donner votre argent Donnez-vous vous-même d'abord Il y a des gens qui sont à la maison Il dit j'envoie ma Jim Il connaît une soeur son mari Il n'est pas converti Il est dans les petites filles Ma qui boit de nous Mais il dit non Envoyez ma Jim Un jour il dit à sa femme Dis à ton mari de ma Jim Hé ! Papa Il va ma Jim là Il va mourir Il est déjà mort Ton mari est mort C'est son corps là qui est là Il n'est pas né de nouveau C'est ceux qui sont vivants Qui apportent leur offrande à Dieu C'est toi-même fait offrande de ton cœur Et de ton âme C'est pas ton argent là Nous on peut prendre ça Mais ça va faire quoi ? Il vaut mieux prendre pour manger vite Il faut t'aider toi-même pour aller en enfer Au moins tu sais que tu as bénéficié de tout Il sert de guide au voyageur Sa présence indique la présence d'un coup d'eau Et c'est ce que nous devons faire Nous devons servir de guide au voyageur perdu A ceux qui sont dans les ténèbres A ceux qui sont égarés Nous devons servir de guide C'est pas le pasteur Tout chrétien Est comme un palmier planté Il doit servir de guide Quelqu'un à côté de toi tombe en transe Tu dois être en mesure de venir prier Chasser les démons C'est pas la peine d'appeler un pasteur Si tu appelles un pasteur Si on a fini de chasser des démons Si on se retrouve En tout cas on va t'encourager Et la façon dont on va t'encourager Faut appeler quelqu'un encore pour aller prier C'est que toi tu es comme un bananier Tu n'es pas palmier Bananier là Ouais les bananiers c'est pas révélation Ils ont besoin toujours de quoi ? D'une fourchette C'est un support ils ont Les bananiers là Il y a des chrétiens comme ça bananiers Ils voient margouiller un rêve Oh appeler le pasteur Oui Je viens te voir Un margouillard Tête noire Et il fait sa tête comme ça Et il dit Je vais te manger Je vais te manger Mais qui te mange au nom de Jésus-Christ Tu vas te manger Et puis on a qu'à faire quoi ? Je vous éduque ici Pour que vous ayez la nourriture solide Pour affronter n'importe quelle situation Ne nourrissez pas les pasteurs pour ça Qui a vu des démons Et puis de faire quoi ? Il y a un pasteur Il y a vu deux cercueils aujourd'hui Deux cercueils Tu m'en parles pour quoi ? Est-ce que moi il fiche avec toi ? Mais c'est que ton jour est arrivé ? Ça peut choquer souvent les gens Qui nous se disent Pasteur Et nous qui nous avons J'ai dit Dès que vous avez reçu Jésus-Christ C'est ça que les pasteurs prennent Pour vous escroquer Il dit non Quand tu as reçu Jésus Attends d'être baptisé Le pasteur doit te suivre comme ça Comme un oeuf Et il mange ton argent Il dit non Pour aller au village Viens me voir d'abord Non c'est un sorcier Il est maudit ce pasteur là Je vous dis Quand quelqu'un a reçu Jésus Dès que tu reçois le Saint-Esprit Là où tu es là Même avant ton baptême Aucun sorcier ne peut te manger Pourquoi on n'aimait pas L'évangile Saint-Esprit Non Dadi Papa Grand-père Vraiment Comment tu vois autour de moi Fin d'année Je vois Deux voitures Qui sont en train de passer Sur ta tête Dadi Qu'est-ce que je dois faire Dadi Trois bœufs Ça fait 250.000 250.000 Dis à tes parents D'envoyer ça Actuellement Je parle Je suis dans ton village Et quand je suis dans ton village C'est comme je suis en train De rentrer dans ta chambre Alléluia Dadi Où va aller Si vous laissez ça Pour aller voir combien Ça fait quoi Non ça ne me fait pas rire Ça ne me fait pas rire On n'est pas en train De faire comédie ici On est en train De nettoyer ta cervelle Tu as été empoisonné Et c'est des choses comme ça Ça fait que les gens Sont irresponsables Dans la foi chrétienne L'ignorance L'en paye sa chère Mais quand vous en êtes Vous-même Aucun démon Ne peut te manger Aucun sorcier Tu peux aller dans les pays Les plus sorciers Les plus sortis indemnes On dit pourquoi ? Parce qu'un pasteur a prié On a mis l'huile Sur toi Quelle huile ? Je viens de recevoir Christ tout à l'heure Je ne suis même pas encore baptisé Il sait de l'huile Dans le monde Il sait l'eau Qui est la parole de Dieu Troisièmement Il pousse partout Le palmier Il pousse dans des endroits Argileux Désertiques Il pousse dans la poussière Il pousse dans la forêt Il pousse dans le désert Voyez ? Le chrétien Partout où on le dépose Il doit triompher Ça je croyais que j'allais entendre la voix de tout le monde Partout où on te met Tu sors plus que vainqueur On te dépose Même dans ton entreprise On te dépose quelque part La sagesse de Dieu L'esprit de Dieu Va te donner une sagesse divine Le patron viendra Il dira Mais comment tu as fait C'est pas ton domaine Et il dit Oui c'est pas mon domaine Mais tu vois Le Saint-Esprit M'a donné la capacité Le potentiel Et il m'a révélé la nuit Comment je dois faire Dis frère Où tu as vu ça encore ? Dis frère Où tu as vu ça ? Il s'est révélé à Jacob 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 est parti Chez son oncle S'appelle Aban Le monsieur C'est un roublat Jacob il vole Il ment Il roule les gens Mais son oncle Vous savez souvent Tu crois que tu aimes ruser Mais il y a des gens Plus ruser Quand il est arrivé là-bas Son oncle l'a doublé Dix fois Dix fois Même femme Pour qui il a travaillé Lui a donné l'autre femme Il a dit Ah tonton En tout cas tu es Oui Dans l'onction de doublat Il a été premier Dans la famille Jacob a réfléchi Il a prié Vous savez La sémence de l'éternel Était dans Jacob Vous savez Même dans ta faiblesse Si tu as reçu Christ Il y a quelque chose Qui est en toi Qu'aucun païen a Et qu'est-ce qui va se passer Dieu s'est révélé à Jacob Il lui a donné Une salue divine Il est venu Il a dit à l'avant Voilà ce qu'on va faire J'ai travaillé pour toi Pendant des années Maintenant regarde Le mouton blanc là S'ils mettent bas Que c'est un mouton noir Qui sort Je dis Ça terre à terre Pour que vous comprenez Je prends ça Il dit Mais il n'y a pas de problème C'est comme des blancs On fait quelque chose On dit bon Monsieur est blanc Français de nature D'origine Des naissances De tout Et puis Avec sa femme blanche Et vous pariez Et vous dites Si Le couple blanc là Si vous mettez au moment Un enfant noir Je vais créer plus Je prends Qu'est-ce qu'ils vont faire Ça c'est pas Ils sont contents Jacob Est allé là Où les brebis Là Vont s'abreuver Il est allé Tailler Des bois Il a fait Et il a fait ça Sous forme de rayures Il a planté ça Au bord de l'eau Quand les brebis sont en chaleur Que viennent boire Et que leurs yeux Est focalisés Sur l'arbre Que Jacob a cisaillé A nettoyé Est devenu Ça marque Leur esprit Et attends Quand ça marque Leur esprit Quand ils vont mettre bas Ce qu'ils ont vu là Ça a un impact Sur leur grossesse Et quand ils mettent bas Ce qu'ils ont vu là Viens dans le foetus Ça va t'acheter le foetus Et quand les brebis Qui étaient tout blanc Mettent bas Tout est rayu Il dit à là-bas Il fait quoi Il dit prends C'est comme ça Il fait Il est devenu plus riche Que son nom Parce que les arbres Là sont là-bas Quand les brebis Tout blancs Là viennent Quand ils boivent Mais ils vont voir D'abord les arbres Là Quand ils voient ça Ça marque leur esprit Vous savez ce que vous regardez C'est ce que vous allez devenir Diffé Faut appuyer Dieu dit A l'autre Et à sa femme Quand vous allez sortir Là Ne regardez pas derrière Parfait ce qui est derrière Quand la femme L'a regardé derrière Elle est devenue La statue Elle est là encore Aujourd'hui Je suis allé voir La statue Tout l'endroit Ceux qui ont été en Israël Tout l'endroit Sur un Une distance De près d'un kilomètre C'est salé On extrait du sel Là-bas aujourd'hui Dieu Il ment pas On est ensemble On termine Et on va pas abuser De votre temps Donc il pousse partout Ça vous dit Que le chrétien Doit être à mesure De résister partout De triompher partout De régner partout Et de résister Parce que le palmier Résiste aux intempéries Vous n'allez pas voir Un palmier tomber comme ça Les arbres Les manguiers Peu tomber Mais sauf le palmier Résiste comme un palmier C'est pourquoi Les intempéries De la fin des temps Ne doivent pas te faire tomber Quatrième point C'est pourquoi Le chrétien Toujours troisième point Il pousse partout Le chrétien doit être Raciné Dans la foi Et être indéracinable Il pousse partout Mais il est indéracinable C'est pas parce qu'il pousse partout Qu'il est facile à déraciner Quatrièmement C'est le symbole De la victoire Quand vous voyez le palmier C'est pourquoi Quand Jésus rentrait à Jérusalem Les gens ont pris quoi Ils ont pris quoi Des rameaux On prend ça de quoi C'est pourquoi Partout vous voyez Les palmiers On a pris ça même Pour faire des coupes Vous voyez Les palmes là Sur beaucoup de symboles Dans le monde C'est signe de victoire De triomphe Amen Le Saint-Esprit Veux nous dire Que nous devons triompher De ces trois choses Nous devons triompher Du péché Dit un Nous devons triompher De la chair Nous devons triompher De Satan Et de ses acolytes Et puis quatrièmement Nous devons triompher Du monde Amen La chair Le péché Le monde Et Satan Quatre C'est ce qui révèle Notre victoire C'est pourquoi Le palmier Est l'image Parfaite Du chrétien Affermi C'est pourquoi Si vous avez l'occasion Plantez un petit palmier Dans votre couvre C'est une image Ça n'est pas dit que ça va faire quelque chose C'est une image Quand tu vois ça Dis-toi Même si le palmier Je ne sais pas si vous avez fait attention Si vous voyez un petit palmier comme ça Regardez Vous pouvez déterrer souvent certains arbres C'est pas ça Des abus Dans votre couvre Mais un palmier Qui a cette taille Est-ce que du tout De la main On peut le déraciner Hein Les anciens se souviennent Ici On avait un palmier Pour le déraciner On l'a construit On l'a laissé On a cherché Les moyens C'est pourquoi Quand tu es dans la peau D'un palmier Il y a des combats Dans lesquels Quand Satan te regarde Il préfère pourjure Les papayers Les goyaviers Les caféiers Parce que palmier là Vous savez qu'il y a des épines Non ? Vous savez pas ça C'est pas révélation Mais vous n'avez pas été au village Hein Si on te jette Dans le palmier L'éternel a donné C'est pourquoi Je t'annonce ce soir Avant de partir Si quelqu'un se jette Sur toi Il va chanter en langue Il n'a pas compris Regarde comment quelqu'un Tu crois pas en ralenti Je dis Si quelqu'un se jette Sur toi Est-ce que tu as besoin De le tailler Non Est-ce que tu as la révélation Le palmier là Il n'est pas comme Cocotier C'est une autre dimension Cocotier là Mais palmier là C'est une autre dimension Lui là Il n'est pas comme Cocotier Qui est long Il n'est pas trop long Mais là où il est là Si tu es tombé sur lui Même si tu n'es pas tombé Que tu es tombé Même En quelques Une de ses palmes là Je prie que tu sois Comme un palmier Quelqu'un se frotte à toi C'est-à-dire Son intention Est de te nuire Le fait même Qu'il s'est frotté à toi Tu n'as pas de palmier Quand tu tombes sur lui Ce n'est pas lui qui parle C'est toi même Qui chante Vous êtes béni Laisse-nous aller dans ta paix Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit L'église dit Amen Le Seigneur est avec vous Vous êtes béni Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021